M. Bala, d'abord une question. Vous êtes opposant ou de la majorité présidentielle ? Je suis, au jour d'aujourd'hui, le doyen des opposants congolais, 36 ans de combat. Et donc, après le décès du président Issekedi, je suis le doyen des opposants congolais. Donc, je suis un opposant historique. Les premiers ministres au pouvoir ? À la suite de la signature de l'accord du 31 décembre, qui disposait que le gouvernement de la République sera dirigé par un membre du rassemblement, donc de l'opposition, et que le président de la République restait en fonction, et qu'on allait, évidemment, confier le CENSA, le Conseil Nation des Suivis de l'accord. Le président Issekedi, après sa mort, nous l'avons confié à un autre opposant, qui est donc le doyen des opposants aujourd'hui, Joseph Olegancoy, donc pour vous dire que si je suis premier ministre de la République, c'est en application des accords que nous avons signés le 31 décembre, un accord qui constitue pour nous la fée de route que nous devons suivre jusqu'à la tenue des élections. Est-ce que finalement, le président Joseph Kabila ne vous a pas utilisé pour diviser l'opposition ? Le président Kabila, c'est lui qui avait demandé aux évêques du Congo d'organiser un deuxième dialogue, après c'est lui, la cité de l'Union africaine, en offrant leurs bons offices. Nous sommes arrivés à signer un accord, et comme je venais de le dire, c'est en application de cet accord que je suis devenu premier ministre. Lorsque j'ai été en prison, le générique vient de le préciser, j'avais été sollicité pour devenir premier ministre, j'ai décliné. C'est parce que nous avons dialogué, nous avons négocié, nous avons signé un accord qui a été validé par le président Yves. Et c'est dans ces conditions que j'ai accepté de devenir premier ministre, chef du gouvernement. Oui, mais même cette nomination, la médiation des effets de la Senko, dit aujourd'hui que c'était une entorse à l'accord, dans un communiqué au mois d'avril 2017. Madame, je vous informe qu'en application de l'accord qui a été signé et qui a été validé, accepté par le président Yves Seguedi, j'ai été nommé premier ministre, « Je dirige le gouvernement au nom de l'opposition ». Les accords prévoient que le gouvernement doit être dirigé par un opposant et le président Kabila a choisi le porte-parole du rassemblement, celui-là même qui a modéré les travaux de Genval, qui nous ont conduit à demander et obtenir un dialogue inclusif qui nous a permis d'avoir l'accord que nous sommes en train d'appliquer au jour d'aujourd'hui. Revenons sur un point de cet accord, toujours pas de date fixée pour cette élection. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui manque, pour quel ait lieu cette élection ? Il a été convenu que nous devrions organiser les élections à la fin de cette année. Mais il y a une insiste qui dit « toutefois ». C'est-à-dire que si toutes les conditions ne sont pas réunies, il y a une tripartite. C'est-à-dire que le gouvernement, la CENI et le CENTA, devaient se rencontrer pour faire l'évaluation du processus. Et au terme de cette évaluation, un calendrier devrait être publié. Nous sommes en train de parachever la mise en œuvre de cet accord. Il y aura une tripartite réunissant les institutions que je viens d'indiquer. Et à la suite de cette évaluation, on dira à quel moment nous irons aux élections. Les élections que nous voulons avoir, madame J. Arrive, doivent être des élections différentes. Les deux premières que nous avons connues et qui avaient débouchées sur les violences et les contestations. Nous voulons avoir une élection crédible, transparente et qui débouche sur la paix. Et donc, nous sommes en train d'œuvrer pour que cette élection ait lieu. Mais si nous ne pourrons pas l'avoir cette année, vous savez que dans le Kassai, c'est à peine qu'on veut décommencer le renouement. Justement, le renouement au Kassai, il a débuté. Mais on sait que la région est plongée dans un chaos depuis un an. Qui est à l'origine de ces violences ? La violence est née d'un conflit banal, opposant un chef coutumier avec un autre. Et voilà, ça a donné lieu à des tragédies, à des drames. Et ça a retardé les opérations préélectorales dans cette partie du Congo dont je suis ressortissant moi-même. Et donc, à la suite de toutes ces contraintes, nous pensons que les élections qui devraient avoir lieu cette année, mais nous attendons que la CENI, après que nous ayons fait cette évaluation, nous dise à quel moment nous serons en mesure de les organiser. Nous voulons avoir de vraies élections, mais des élections crédibles, sérieuses et qui débouchent sur la paix et non sur les violences et les contestations. Je reste sur cette question du Kassai. Vous accusez la milice Kamulan Sapu du meurtre de deux experts de l'ONU il y a six mois. Mais il y a eu des révélations de nos confrères de RFI qui mettent en doute cette version officielle et qui pointent du toit la responsabilité des autorités togolaises. Que répondez-vous à cela ? Nous avons demandé qu'il y ait une commission d'enquête et ces enquêtes ont eu lieu. Nous arriverons à savoir qui, effectivement, l'a fait. Mais pour nous, ce ne sont pas les Congolais, les Congolaises, ce sont les terroristes qui sont à la base de ce meurtre que nous regrettons infiniment. Et donc, le moment venu, on fera la lumière. Mais pour nous, les choses sont claires. Ce sont les terroristes qui opèrent, qui créent la désolation. C'est partie du Congo qui sont les auteurs de ce meurtre que nous regrettons aujourd'hui. Mais pourquoi aujourd'hui, vous ne voulez vous refuser qu'il y ait une commission d'enquête indépendante ? Nous avons dit que nous étions disposés à ce qu'on vienne enquêter. Mais nous savons que ceux qui sont à la base de ce meurtre, c'est ceux-là qui ont sémé la désolation, qui ont sémé la mort, toutes sortes de tragédies dans cette partie du territoire national. On va parler de la question sécuritaire aujourd'hui. Il y a une grande insécurité au pays, la région du Kassaï et le théâtre de violence depuis un an et demi. Les évasions se multiplient à Beni et à Makala. L'opposition vous accuse aujourd'hui de semer le chaos pour qu'il n'y ait pas d'élection. Qu'est-ce que vous leur répondez ? L'insécurité, c'est une des missions dévolues à mon gouvernement. Nous allons mettre tout en œuvre pour sécuriser les personnes et leurs biens, de telle sorte que le pays pacifié, nous soyons en mesure d'aller à une élection qui ne sera pas sujette à des actes de violence et autres. Ce que dit ce que vous appelez l'opposition, l'opposition est avec le courant du rassemblement que nous représentons. Les autres, ce ne sont pas des opposants, vous savez, ils nous ont réjouis en 2015. Nous disons simplement que nous avons signé un accord. Vous ne répondez pas à la question, monsieur, je suis désolée, je vais vous couper. Est-ce que ce chaos profite au pouvoir aujourd'hui ? Il n'y a pas d'élection encore. Le pouvoir fait tout pour créer les conditions de sécurité dans l'ensemble des territoires nationaux. Alors, est-ce qu'une trêve est envisagée avec... Est-ce qu'une trêve est envisagée avec... Est-ce qu'une trêve est envisagée avec... Il n'est pas exact de le dire, c'est faux et archi-faux. Est-ce que dans la région du Kassai, une trêve est envisagée avec les militaires comme une Anne Sapou déjà ? Pour le moment, il n'y a plus de problème, la situation se contrôle, il y a quelques terroristes qui sèment les désordres par-ci par-là, mais dans l'ensemble, les gouvernements contrôlent la situation. Huit mois que la dépouille d'Etienne Tshisekedi est bloquée à Bruxelles, sa veuve Marthe a même lancé un appel sur notre chaîne. Pourquoi son corps ne peut pas être enterré en RDC aujourd'hui ? Ça fait huit mois. Je prie l'engagement, le président de la République également, d'offrir au président Tshisekedi les obsèques qu'il mérite en tant qu'un grand patriote, un grand homme d'État congolais. Toutes les conditions sont réunies pour que dans les prochains jours, le corps soit rapatrié et que le président soit... Il y a une date ? Je ne peux pas me permettre d'avancer une date, mais dans les prochains jours, le corps sera rapatrié et le président Tshisekedi aura droit à des obsèques qu'il mérite, des obsèques grandiosques. C'est une promesse que vous faites sur ce plateau ? C'est un engagement que j'ai pris devant la représentation nationale et dans toutes mes prises de position. Etienne Tshisekedi, qui est mon compagnon des luttes, sera enterré avec honneur dans son pays d'origine. Bruno Tchibela, Premier ministre de la RDC, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce mois.